Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter maintenant une vidéo pour expliquer le gameplay d'un jeu qui s'appelle O'Fabulis et qui a été réalisé dans le cadre d'un projet de recherche du même nom. C'est un projet de recherche que j'ai dirigé. Il a été porté par mon laboratoire qui est le Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporelles, le CHCSC, de l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Nibline. L'idée, c'était de créer un dispositif multimédia qui permettrait aux jeunes adultes de découvrir les monuments du centre, le centre en lui-même et les métiers des agents. Le jeu a été créé en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux qui a financé une partie du projet mais également participé à sa réalisation et avec une société qui s'appelle Émissive. Lorsque le jeu commence, comme dans un MMORPG classique, on va faire d'abord un personnage. On peut choisir son genre et une classe. Quand le jeu commence, on arrive avec une première quête qui est d'explorer la basilique puisqu'on est à la basilique cathédrale de Saint-Denis. On se déplace comme dans un point and click, on déplace son petit personnage en cliquant sur le sol. Là, le personnage joueur, c'est le personnage en bleu. On voit d'autres avatars, d'autres joueuses ou joueurs auxquels on peut parler à travers un système de chat relativement classique. Lorsqu'on se balade, on se rapproche des objets, on va avoir des petites icônes en forme d'œil qui apparaissent et quand on va cliquer, on va pouvoir avoir des détails, des photos de près, des différents objets qu'on voit avec des informations qui ne vont pas forcément être les mêmes en fonction de la classe qu'on a choisie. On voit une image qui est un mélange entre une photo et des personnages en 3D. Il y a également des icônes qui sont par-dessus et dans certains espaces, des effets visuels. Quand on se rapproche d'une icône de porte, on va pouvoir changer de zone à l'intérieur du même monument. En plus de pouvoir échanger par écrit avec les autres joueurs, on peut aussi échanger avec des personnages non joueurs qui sont les agents des monuments. Donc quand on clique sur le petit icône pour leur parler, on va voir une vidéo qui se lance. Les agents qui sont présents en jeu, comme Laurence, sont des agents qui travaillent vraiment dans les monuments où ils ont été filmés. Ils y travaillaient en tout cas à l'époque du jeu. On peut leur poser un certain nombre de questions qui ne vont pas être les mêmes en fonction de l'avancement dans le scénario et de la classe du personnage. En cliquant sur ce gisant, j'ai terminé la première quête qui était d'explorer la basilique. Cela va donc déclencher la quête suivante, puisque Laurence, qu'on a vu partir, donc la personnage non joueuse qu'on a vu en vidéo, récupérer quelque chose qui est tombé par terre, à savoir le carnet de Pierre Roux. Les quêtes sont présentées dans des menus qui vont nous donner une description et des informations supplémentaires. On voit aussi ce qu'on peut gagner à partir des quêtes. Pour le début, on essaye de récupérer ce livre. On peut récupérer ce livre en parlant à Laurence et on arrive sur la première énigme qui concerne le premier usage de la basilique de Saint-Denis. Donc, l'énigme est page 4. On nous demande quel était son premier usage. En parlant à Laurence, on peut apprendre que le premier usage de la basilique, c'était d'être une nécropole, un cimetière. Et il y avait un petit schéma également qui correspond à un vitrail. Donc, en allant regarder les vitraux, on va pouvoir aller retrouver celui-ci, c'est celui des rois mages. Donc, quand on se place au bon endroit et qu'on met donc le mot qui correspond au premier usage de la basilique, on va passer à une porte de légende. Donc, c'est un des systèmes de gameplay les plus importants du jeu, qui est un peu particulier puisqu'il faut aller à un endroit précis dont on ne sait pas avant si c'est le bon et choisir des mots. Après plusieurs énigmes, le jeu nous amène à la Villa Savoie, qui est un monument du XXe siècle. On peut y rencontrer un autre agent, Thomas. Ce qui est important de savoir, c'est que les textes que disent les agents n'ont pas été appris par cœur. Ça a été improvisé comme un véritable dialogue. Les questions que j'ai posées pendant les tournages portaient sur l'histoire, l'architecture, les légendes et bien sûr, le scénario du jeu. Donc, pour ça, évidemment, on avait briefé les agents. Lors de la suite du jeu, on peut aller visiter le château de Maison, à Maison-la-Fitte. Et dans le monde des légendes, on peut notamment y rencontrer Voltaire, qui fait partie des six personnages non joueurs qui sont présents dans le jeu. C'est grâce notamment à ces personnages de légende qu'on va avoir la plupart des informations concernant le scénario du jeu en étant guidé, bien sûr, par les quêtes et pour passer, du coup, ces différentes portes de légende. Ça permet, en gagnant des quêtes, de récupérer des écus qui permettent d'avoir des petits objets en plus pour équiper son personnage. Ça n'a pas d'intérêt directement pour le jeu. C'est cosmétique, comme dans certains jeux en ligne. Ce n'est pas un système qu'on a pu énormément développer et donc qui semble avoir énormément eu d'intérêt pour les joueurs. Pour que la réalisation du jeu puisse fonctionner, il faut ajouter qu'on a pris les photos des différents lieux en plongée. Pour ça, on a passé notre temps, grimpé un peu partout, y compris sur le toit du Mont-Saint-Michel, ou comme ici à Maison, sur le balcon des musiciens, qui est également très impressionnant. L'aventure de Fabulis amène le joueur dans des lieux qui ne sont pas tous accessibles habituellement au public. Ici, nous sommes dans les combes du Panthéon, au-dessus de la nef. Il y a aussi, par exemple, la salle brûlée du château de maison, à laquelle on accède seulement par une trappe située sous une cheminée. Mais au Fabulis, ce n'est pas un jeu d'aventure classique. C'est aussi un jeu qui a un aspect multijoueur qu'on a voulu assez fort. En plus d'essanger avec les autres joueurs, on peut former des groupes avec eux pour partir à l'aventure ensemble, comme on le voit ici dans la vidéo. Un groupe est composé de 4 joueurs, un de chaque classe. Le groupe est permanent. Il continue d'exister, même si les joueurs ne sont pas en jeu. Les joueurs profitent des avancées des autres, faites pendant leur absence. C'est quelque chose qui nous semblait très important au préalable par rapport à un projet de recherche que j'avais fait auparavant qui s'appelait Les Mystères de la Basilique et qui montrait que l'investissement des joueurs était plus important quand on jouait en groupe. Sur Au Fabulis, on s'est rendu compte, après coup, que ce n'est pas ce qui a le plus marché. Les joueurs ont interagi entre eux, mais finalement pas tant que ça dans le cadre des groupes, beaucoup plus sur le forum ou avec un outil qui permettait de partager des indices dans le jeu. Pour inciter les joueurs à jouer en groupe, on a fait en sorte que toutes les classes n'aient pas les mêmes indices. Donc, en ayant plusieurs classes avec soi, c'était plus facile de progresser. Mais c'était tout à fait possible de jouer seul. C'était juste un petit peu plus difficile éventuellement. Il y avait certaines branches de quêtes qu'on ne pouvait pas prendre. On a vu certains joueurs qui, du coup, recréaient plusieurs comptes pour avoir les différents indices. Au Fabulis, c'est donc un jeu qui est basé sur des énigmes qui se rapproche des jeux de type point and click, qui sont des jeux d'aventure où on se déplace à la souris. En général, dans les point and click, il faut avant tout combiner des objets. Donc là, dans Fabulis, c'est un petit peu différent puisqu'il faut trouver un mot et un lieu. Le groupe est arrivé ici à Vincennes, dans un monde de légendes. Comme on l'a déjà vu, l'aspect de ces mondes est altéré grâce à un shader. Il permet de donner une image floutée et un petit peu onirique à ces espaces. On l'a vu un petit peu à la Bédilique, qu'au tout début, au monde de légendes, et aussi à la Villa Savoie ou au château de maison. En plus du mélange avec le décor 2D et les personnages 3D, il y a donc un effet par-dessus qu'on peut qualifier de rendu expressif. Nous sommes maintenant à Glanum. Ce jeu n'est pas une visite virtuelle. L'exploration se mérite. On dit que ce qui fait un jeu, ce sont ses obstacles. Ici, les obstacles, ce sont aussi des liens, ce sont des portes dont il faut trouver à chaque fois la clé à travers un mot. Le jeu O'Fabulis n'a pas été conçu uniquement pour faire apprendre l'histoire, et pas non plus pour forcer les joueurs à venir dans les monuments, puisque ce n'était pas du tout nécessaire pour jouer. Mais le but, c'était de leur faire découvrir ces monuments et de les inciter à être curieux, à la fois vis-à-vis des différents éléments qui peuvent les composer, mais aussi vis-à-vis des agents. Pour finir quelques chiffres sur le jeu, il y avait 19 monuments qui étaient présents dans O'Fabulis. Certains n'étaient pas accessibles par la quête principale, mais par des événements qui ont été faits de manière ponctuelle. Il y avait en tout 110 lieux différents, avec 1 à 3 niveaux de légende, donc du plus proche de la réalité au plus déformé. Il y a également 18 lieux qui ne sont pas habituellement accessibles au public. Dans les monuments, on a 14 agents avec qui on peut échanger 6 personnages de légende. Il y a 579 objets à examiner. Et les joueurs qui ont fini le jeu nous ont dit avoir fini le jeu en entre 20 et 40 heures de jeu. Il y a eu 2200 inscrits sur la plateforme du jeu. Au-delà des objectifs officiels, O'Fabulis, c'était aussi une création personnelle, auquel ont collaboré toute une équipe que je mettrai dans les crédits de la vidéo, qui, j'espère, incitera les joueurs qui ont joué à porter un regard nouveau sur les monuments et à adopter, pourquoi pas, une attitude de visite différente. Pour certains joueurs qui ont participé à l'enquête qu'on a faite à l'issue du jeu, cela semble avoir marché. Vous pouvez retrouver des informations sur les résultats de ces enquêtes également dans la description de la vidéo. Je vous remercie.